À Constantine et partout dans les villes en Algérie, mais je dis à Constantine parce que c'est là-bas que je me promenais récemment, et entre parenthèses, comme tout le monde, j'aime bien me vanter de voyager. À Constantine, donc, les plaques des rues qui honorent les personnalités rappellent, comme partout ailleurs dans le monde, entre parenthèses, les dates de naissance et de mort. Sauf qu'à Constantine, on peut lire, entre parenthèses, la date de la mort suivie de la date de la naissance, pour peu qu'on soit occidental et qu'on a pris l'habitude de lire de gauche à droite, pour peu qu'on ne soit pas arabe qui lit, lui, de droite à gauche. Et quand on est occidental, levant le nez sur les plaques des rues de Constantine, on a l'impression, entre parenthèses, à côté de la plaque, que la mort est située avant la naissance. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas complètement faux. Personnellement, avant 1959, il existe toute une période où j'étais mort. Mort, mais pas enterré. Mort à un point tel que personne de vivant ne pouvait se souvenir de moi, vu que je n'avais jamais existé. Si la mort précédait la naissance, on vivrait non plus avec la crâne de la mort, mais dans l'espérance de la naissance. Si la mort précédait la naissance, on vivrait dans la merveilleuse chanson de Pierre Louqui. Ouvrez les guillemets. « Il y avait comme un défaut dans la pendule de grand-père, un tout petit défaut, les aiguilles tournaient à l'envers. » On interrogeait Cocteau, entre parenthèses, Jean, afin de savoir s'il avait peur de la mort. Il répondait qu'il avait déjà une parfaite connaissance de la mort, puisque, disait-il, entre guillemets, « j'étais aussi mort avant de naître que je le serais après avoir vécu. J'ai donc, de l'abolition de la personnalité, une interminable habitude. » Selon Cocteau, entre parenthèses, 1889-1963, si vous étiez arabe, il faudrait lire 1963-1889, selon Cocteau, disais-je, la vie n'était donc qu'une parenthèse au milieu du néant, du rien, de la mort. Sauf que pour les vivants, entre parenthèses, les anciens puis futurs morts, je veux dire les vivants d'aujourd'hui, la mort de Cocteau n'était pas la même avant la date de sa naissance qu'après celle de sa mort, vu qu'aujourd'hui, on peut citer Cocteau, on peut admirer la belle et la bête, alors qu'avant 1889, personne, jamais, n'aurait eu la présence d'esprit de citer l'ami de Jean Marais, entre parenthèses, 1913-1998-1998-1913, si vous lisez l'arabe. C'était une chronique mortuaire, puisque novembre arrive, que l'on s'apprête à fêter les morts, et que c'était l'occasion de souhaiter une bonne fête aux vivants qui, un jour, seront morts, aux morts que l'on ne connaît pas encore et qui, un jour prochain, seront vivants, et aux morts qui restent un peu vivants pour peu qu'ils voyagent et parfois se posent dans nos têtes et dans nos cœurs, entre parenthèses. Il y avait comme un défaut dans la pendule de grand-père, un tout petit défaut, les aiguilles tournaient à l'envers. Plus grand-père vieillissait, plus il retombait en enfance. On le trouvait plus jeune, chaque fois qu'on allait en vacances. Quand le lundi, grand-père disait, venez me voir demain. On arrivait chez lui, c'était dimanche et c'était bien. Quand il mangeait sa soupe, la chose nous semblait étrange. La soupe était finie avant même qu'il ne la mange.